Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'E-Story. J'aimerais tout d'abord vous alerter sur le sujet en lui-même. Je ne prends absolument pas parti. Je veux simplement relater des faits historiques qui suscitent encore aujourd'hui un débat sulfureux et assez particulier. Si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous le connaissez forcément. Et c'est malheureux. Je sais que je vais susciter la colère chez certains, mais je prends le risque. Aujourd'hui, sur E-Story, je sors de ma zone de confort pour vous parler de ce sujet. Dans. Je. Croche. Dit-on pain au chocolat ou chocolatine ? Mais mec, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es sur ma chaîne ? Bah j'ai vu ton ordi d'ouvert dessus, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos, je voulais t'aider. Ah non mais c'est bon, j'ai plein de vidéos qui vont arriver, j'ai pas besoin de ton aide mec. Ouais mais ça tourne là. On va faire quoi du coup ? Tu me prends au dépourvu là. Ah bah ça tu te démerdes, moi c'est ta chaîne. Bon, ok, ok, je gère. Salut tout le monde, vous l'aurez compris, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui change un peu. Et quoi de mieux pour ça que de parler série ? Je sais que vous kiffez ça, mentez pas. Mais pour que ça colle avec la chaîne, on va parler de séries qui relatent des faits et des périodes historiques ou des séries qui ont influencé l'histoire. Et pour ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec Arthur. Salut ! Alors, moi j'avais pensé comme première série qu'on pourrait commencer peut-être... Par Doctor Who ! Doctor Who, c'est la série britannique légendaire. Diffusée depuis 1963, elle finit par être annulée en 1989. Un téléfilm sort en 1996 mais connaîtra un véritable flop. Elle renaît en 2005 et continue encore à l'heure où je vous parle. Avec plus de 850 épisodes à son actif, elle est la série de science-fiction la plus longue de tous les temps. On y suit les aventures du Docteur, un extraterrestre capable de voyager dans le temps et l'espace grâce à son vaisseau nommé le TARDIS. Et il a la capacité de se régénérer dans un nouveau corps lorsqu'il meurt. On peut donc retrouver 13 acteurs et une actrice qui ont incarné le rôle principal. Et c'est juste un truc de fou. Ce qui fait d'elle une série historique, c'est aussi et surtout le fait qu'on peut suivre l'évolution de la télévision, des technologies et des moyens utilisés dans l'audiovisuel de l'époque et d'aujourd'hui. Musique, générique, direction artistique, costume et beaucoup d'autres éléments reflètent l'époque dans laquelle l'épisode a été tourné. Évoluant au fil des années pour s'adapter aux différents formats et supports, Doctor Who est mondialement connu pour sa longévité exceptionnelle et des sujets de société dont il traite régulièrement, offrant également aux spectateurs des leçons de vie intelligentes et parfois touchantes. Sachant toujours rebondir pour ne jamais s'essouffler, Doctor Who ne laisse jamais vraiment personne indifférent. Narcos ! Loin d'un simple biopic de Pablo Escobar, Narcos retrace la lutte acharnée des Etats-Unis et de la Colombie contre le cartel de drogue de Medellín, l'organisation la plus lucrative et impitoyable de l'histoire criminelle moderne. En multipliant les points de vue, politiques, policiers, judiciaires et personnels, la série dépeint l'essor du trafic de cocaïne et le bras de fer sanglant avec les narcotrafiquants qui contrôlent le marché avec violence et ingéniosité. Le tout sur 3 saisons de 10 épisodes d'environ 50 minutes. Cette série est pour moi un petit bijou quand on sait qu'elle a été pensée pour être la plus réaliste possible, n'hésitant pas à la ponctuer d'images d'archives afin de la rapprocher au plus près de la vérité. Tout a été refait pour faire plonger le spectateur dans la Colombie des années 80. Voiture, costume, arme, mobilier, tout y est. La direction a même décidé de tourner entièrement la série en Colombie afin de paraître le plus réaliste possible. Regarder cette série, c'est comme suivre le cours d'histoire mené par le meilleur des professeurs. Band of Brothers ! Band of Brothers, c'est la série que les passionnés de la Seconde Guerre mondiale doivent regarder si ce n'est pas déjà fait. Créée par Tom Hanks et Steven Spielberg, Ouais, rien que ça. La série se divise en 10 épisodes d'environ 1h diffusées en 2001. Elle retrace l'histoire des soldats de la Easy Company de la 101ème division aéroportée US depuis leur parachutage en Normandie lors du débarquement du 6 juin 1944 jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Loin d'être une simple série de divertissement, elle nous dépeint la réalité de la guerre avec toute la violence et toute l'horreur qu'elle comporte et que ses hommes ont dû endurer. Il est également important de souligner un élément parfaitement réalisé, l'attente des soldats. Rassurez-vous, la série est loin d'être ennuyante, mais elle nous fait ressentir le quotidien des soldats avec réalisme et brio. Car pour eux, la majeure partie du temps se résumait à attendre. Attendre les combats, attendre une permission de quelques jours, attendre de rentrer au pays. Bref, vous l'aurez compris, c'est une série loin des gros booms et des combats irréalistes, et mon dieu que ça fait du bien. Je pourrais vous en parler pendant des heures, alors du coup, je pourrais peut-être aborder... Non, c'est bon, c'est bon. Parce que là, il y a... Kaamelott ! Kaamelott, c'est la série télévisée française d'historique fantasy que tout le monde adulte. Créée par Alexandre Astier, Alain Capoff et Jean-Yves Robin. De plus en plus populaire depuis 2006, la série s'inspire de la légende arthurienne et apporte une vision décalée de la légende en dépeignant à un roi Arthur qui peine à être à la hauteur de la tâche que les dieux lui ont confiée. Entouré de chevaliers de la table ronde, tous plus incompétents les uns que les autres, confrontés à la chute de l'Empire romain et aux incessantes incursions barbares. Il doit encore trouver le Saint Graal au milieu de tout ce tumulte. Même si la série prend énormément de liberté sur la légende du roi Arthur, elle a tout de même le mérite de retracer les grandes lignes de cette légende ô combien entraînante. On y retrouve notamment Merlin l'Enchanteur, tous les membres de la table ronde, l'épée Escalibur que le roi retire de son rocher, la légende de la dame du lac, Guenièvre, Yvain et Gauvin et bien d'autres encore. Quand on y regarde bien, tout y est. Je dirais que cette série nous apprend l'histoire à travers un format humoristique et ça fonctionne. Ça donne même envie aux spectateurs d'aller se renseigner encore plus sur cette légende. Le point fort de cette série de 6 saisons qualifiées de livres, c'est qu'elle regroupe énormément de genres différents. Au début humoristique, la série prend une direction dramatique entre le 4ème et le 5ème livre. Bien plus qu'une simple série. Kaamelott est pour moi le meilleur moyen d'apprécier l'histoire de manière générale. Voilà, j'avais juste envie de faire ce petit épisode et je pense que beaucoup d'autres dans le même style arriveront. Alors pas forcément avec des séries, mais avec d'autres sujets qui seront toujours en rapport avec l'histoire, rassurez-vous. Je pense qu'il est important de diversifier les formats pour rendre l'histoire accessible à tout le monde sans forcément se prendre la tête. Bref, ça rentre dans ma volonté de rendre l'histoire ludique et amusante. En tout cas, j'espère que ça fonctionne. Dites-le moi dans les commentaires. Merci Arthur. Ben merci à toi. On se revoit quand tu veux. Ok. Je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si le format et le style vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je tenais également à vous souhaiter une bonne année 2019. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur eStory. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada